Masley Info BluJournal La tête du premier président de la cour d'appel du criminal de Libreville tombait sur fond de soupçon de Paulevin La famille de Marinette Mélié est là en croisade de contre la justice aux ordres privétoires Et je tiens à remercier le conseil supérieur de la magistrature pour toutes dernières décisions éclairées Le tandem Gervé-Ogniane-Maître Charles-Henri G hissé à la tête de l'Union pour la République à la faveur de son congrès constitutif organisé le week-end écoulé à Libreville Déniché les Gros-Bégaleuses Auteurs présumés de violences sexuelles imputées aux contingents gabonais de la force lénusienne en Sant'Afrique Au cœur du déploiement de fousières dimanche à Bambi d'une importante délégation d'officiers de l'armée gabonaise Nous ne reposerons pas tant que nous n'aurons pas déracidés en notre sein tous ceux qui ont souillé le drapeau des nations Voici pour les principes Soupçons d'intimidation et de harcèlement professionnel contre candidate déclarée à la présidentielle de 2023 au Gabon L'actuelle directrice de la communication au ministère en charge de la justice Marie-Sylvie Hervoix-Kentengue donne de la voix face aux velléités de trafic d'influence La poussant contre décision personnelle a maintenant tranché entre le maintien de sa candidature à la présidentielle et la sauvegarde de sa fonction administrative Un imbroglio dans lequel elle entend publiquement s'expliquer dans les tout prochains jours Rappelons qu'en 2009, le candidat déclaré à la présidentielle de la même année Ali Bongo Ondimba s'était refusé à démissionner de son poste de ministre en charge de la défense jusqu'à l'avant-veille de l'ouverture de la campagne électorale Le premier président de la cour d'appel du tribunal de Libreville tombait sur l'autel du dernier conseil supérieur de la magistrature Un départ aux allures d'éviction dans lequel le scandale de Pote vint présumer dans le conflit judiciaire opposantieux Christian Bécung, Ella Adam, Marinette Meillet, Ella ne serait vraisemblablement pas étranger Une dame dans l'Occitine au tribunal de Libreville fin août 2021 avait suscité de l'émoi Dans l'intervalle de la prochaine rentrée judiciaire attendue dans les tout prochains jours la famille Meillet et la Marinette continuent de crier justice Cette situation incompréhensible dépassant l'entendement explique le sitting de ma mère au palais de justice de Libreville Sitting sans précédent Ma mère a considéré qu'il s'agissait là d'un déni de justice Je ne vais pas m'étendre sur le sujet car la procédure est pendante devant la cour d'appel de Libreville Il s'agit d'un cri de détresse d'une Gabonaise par rapport à une situation écœurante Malheureusement, ce litige s'accompagne de faits sordides tels que des agressions nocturnes et durnes des interpellations arbitraires, des incarcérations abusives souffrent de menaces de toutes sortes Cette affaire est réellement pénible car elle plonge l'ensemble de la famille dans une crise sans précédent C'est pourquoi j'implore le Seigneur pour que justice soit faite Dieudonné Funga a viré de la direction générale du Centre Technique de l'Habitat Citéien et ce fantomatique service public dissous dans la foulée à la suite des turpitudes de Sieu Funga dont la tentative de spoliation de Dame Mireille Kalebouga de son habitat social au profit d'Ephrasine Dagui avait suscité un tollé dans l'opinion après deux semaines de nuit à la Belle Étoile Mireille Kalebouga avait fini par régagner son domicile peu avant que Dieudonné Funga n'en prenne pour son grade Centre Technique de l'Habitat est remis à la disposition de son administration d'origine M. Dieudonné Funga, précédemment directeur général De même, il est mis fin aux fonctions de l'ensemble du personnel remis à la disposition de leurs administrations d'origine L'infortuné n'était pas son coup d'essai à en croire le président du collectif des résidents sociaux d'Angonje Joël Zengzeng Beyong Il n'est pas son premier forfait effectivement il y a pratiquement deux ans parce que c'est depuis 2019 qu'il avait organisé l'opération Vipère où il avait identifié 135 maisons en sous-location dont il n'a jamais publié les auteurs de la sous-location et il a dépossédé une jeune orpheline de sa maison et nous avons adressé des correspondances au Parlement à la présidence de la République donc il n'est pas à son premier forfait c'est pourquoi le collectif s'est élevé pour mettre fin à cette injustice Dans la zone ciel dégagé du côté de la cité Alandra-Libreville parlons de la fin le week-end dernier des cours de vacances gratuits offerts à l'intention de 52 élèves dont l'essentiel des bénéficiaires sont issus des familles économiquement faibles une oeuvre caritative orientée au bénéfice des élèves du niveau d'études primaires à mettre à l'actif du groupe Tatisme Essentiel qui est à sa septième édition du genre cérémonie de clôture organisée en présence des parents des enfants dont certains se sont confiés au micro de notre rédaction Les cours de soutien initiés par Tatisme Essentiel en collaboration avec le collectif des résidents de cité Alambra a permis aux familles démunies de bénéficier de ces cours gratuitement et ça a permis également aux élèves de rehausser leur niveau tout en tenant compte qu'avec la crise sanitaire on n'a pas pu terminer le programme scolaire Je voudrais richard salier cette initiative je suis une nouvelle habitante à Akanda et je cherchais des espérements un centre pour inscrire les enfants pour les vacances donc je suis plutôt satisfaite du suivi et nous les encourageons à poursuivre le prochain délai suivi Le promoteur de cette œuvre de soutien scolaire nous a également ouvert son cœur Il y a aujourd'hui plus de 25 ans déjà d'expérience dans le domaine dans le suivi personnalisé de l'enfant et au niveau d'Akanda nous y sommes nous sommes à la septième édition que nous avons organisée tout simplement basée sur la remise à niveau donc on prépare l'enfant à avoir des choses qu'il devra affronter au premier trimestre pour ceux qui sont au collège et au lycée et pour les primaires, les premiers paliers Nous assurons aussi un autre programme pendant l'année scolaire celui du soutien scolaire les vacances c'est la remise à niveau pendant l'année scolaire c'est le soutien scolaire et pour les classes d'examen cinquième année, BPC troisième et le bac terminal L'éducation dans ce journal c'est également le spectre de la grève qui se dessine à quelques jours de la rentrée des classes prévues le lundi 27 septembre 2021 avec les signaux alarmants en provenance de la convention nationale des syndicats du secteur éducation qu'on assise aide Son assemblée générale programmée ce même jour de rentrée et placée sur le sceau de la sauvegarde de l'école gabonaise par tous les moyens sera l'occasion de donner le temps Les éclairages du délégué national administratif adjoint de la convention nationale des syndicats du secteur éducation Conacy-SED Joël Ntiengi A savoir si l'assemblée générale aboutira à une grève ou pas bien en tant que leader je ne saurais le dire d'avance parce que la philosophie de la Conacy-SED veut que ce soit la base qui décide au cours d'une assemblée générale de la conduite à tenir Donc nous attendons que l'assemblée générale du 27 septembre ait lieu que la base apprécie et que la base décide Nous allons parler des questions relatives aux situations administratives parmi lesquelles les recrutements, les intégrations, les avancements, titularisations et autres Nous avons la question des rappels Nous avons l'arrimage de la pension retraite au nouveau système de rémunération Nous avons la question des rappels L'organisation des concours internes A savoir celui de l'ENI et de l'ENS qui ne sont pas organisés depuis plus de 6 ans Nous avons la question des infrastructures scolaires Nous avons la prime COVID-19 que nous réclamons parce que nous estimons que nous sommes exposés Moi, Charles Enrichet Président du Présidium de notre parti en vertu des pouvoirs qui me sont conférés Je vous investis Vous installe et vous fais Président de l'Union pour la République Aussitôt entré en fonction le président fondateur de l'Union pour la République Gervais Oignan a fait fort d'installer les membres de son bureau directeur avec la vice-présidence qui échoue à l'avocat Maître Enrichet Le secrétariat général est confié à Monique Oignan ancien secrétaire général du ministère en charge de la communication avec comme entre autres délégués provinciaux Théophile Nzimécap pour la province du Moyen-Ougoué et Mourad du Château ancien directeur provincial de la RTG dans l'Ougoué maritime qui prend la représentation locale de l'UPR la ligne politique de l'Union pour la République avec son président fondateur L'Union pour la République en abrégé IPR est un parti républicain qui entend œuvrer avec tous les autres partis pour la défense des droits constitutionnels et démocratiques du peuple gabonais Nous voulons être un parti du centre un parti de la République qui serve de trait d'union entre les Gabonais dit de la majorité et les Gabonais dit de l'opposition nous avons vocation à rassembler à réunifier et à fédérer le plus grand nombre de Gabonais dans un pays riche et béni comme le Gabon où nul ne veut en réalité être opposant de carrière tout en respectant le positionnement stratégique modéré ou radical des uns et des autres l'Union pour la République se veut pour sa part être une force de proposition pour le président de la République et pour l'ensemble des institutions de la République à l'Union pour la République nous avons la noble ambition à terme de participer de façon républicaine à l'exercice du pouvoir exécutif et législatif nous avons vocation et ambition d'être un parti de gouvernement un parti d'élite aux compétences adhérées réunissant sans exclusif des cadres et des militants à la fois proches du peuple et aptes à assumer des responsabilités républicaines une formation politique qui entend prendre toute sa place sur le paysage politique national en croire son vice-président maître Charles-Henriquet la création d'un parti n'est pas une aventure elle relève de conviction de détermination et les personnes qui ont mis en place ce parti sont des personnes d'expérience qui ont appris auprès d'hommes d'État de notre pays qui se sont nourris de l'expérience du savoir de ces hommes d'État qui après avoir été à leur côté après avoir servi le pays ont décidé aujourd'hui de porter haut leurs opinions de porter haut une offre politique nouvelle La mort de Kazmi Royemba ancien vice-président de l'Union Nationale ne stoppera pas l'ambition de la liste candidate à la présidence de ce parti et dont il était l'un des principaux soutiens à persévérer dans cette ambition laissant tendre l'un de ses membres Franck Conjimbi pour qui Paulette Missambo tête de liste ne rénoncera pas à ce projet politique en dépit du fait d'être réellement éprouvé par cette disparition Franck Djimbi commissaire national à l'Union Nationale C'est indivisable mais un coup dur mais pour Kazmi Royemba pour le Missambo on doit continuer le combat elle va le continuer elle a les épaules pour et c'est justement là qu'elle vous démontrera ce que je disais tout à l'heure qu'elle est elle d'abord c'est d'abord une personnalité politique de premier plan elle-même en tant qu'elle avant d'être l'épouse de M. Royemba près d'une vingtaine d'officiers de sous-officiers de l'armée gabonaise en République centrafricaine depuis ce dimanche 19 septembre 2021 dans le cadre de l'enquête sur les cas d'abus sexuels qui éclabousse le contingent gabonais de la mission de l'ONU sur place c'est-à-dire en République centrafricaine scandale qui a donné au secrétaire général de l'ONU de décider du départ de la RCA des 450 soldats gabonais membres de cette force onusienne le secrétaire général adjoint du ministère gabonais en charge de la défense colonel Félicien Koui le gouvernement de l'armée gabonaise à travers le ministère de la défense nationale désigne le général d'armée aérienne Jean-Félix Akaga contrôleur général de force de défense et ancien commandant de la force multinationale de l'Afrique centrale FOMAC en RCA enquêteur national pour mener les investigations nécessaires conjointement avec le bureau des services de contrôle interne BSCI des Nations Unies par ailleurs une commission d'enquête nationale conduite par l'amiral Gabriel Mali-Odjoa secrétaire général du ministère de la défense nationale se rendra en République centrafricaine le dimanche 19 septembre 2021 en vue d'enquêter sur les sites précédemment sous responsabilité du contingent gabonais conformément au principe de tolérance zéro prôné par le président de la République chef de l'État chef suprême des forces de défense et de sécurité pour tous les cas d'inconduite et manquement à la discipline militaire des sanctions sont en cours à titre conservatoire à l'encontre de certains responsables le gouvernement de la République gabonaise voudrait à cet effet compter sur la pleine collaboration des équipes dédiées de la MINISCA en vue de mettre en place les procédures et mécanismes prévus à l'article 7 du mémorandum d'entente entre la République gabonaise et l'organisation des Nations Unies Cap sur la France en fin journal mise à la croisée de chemin entre vaccins Covid obligatoires et démissions de fêtes de nombreux personnels de santé ont dans un courage qui se passe de commentaires choisi de brûler blouse et diplôme plutôt que de se rendre complice d'une mascarade sanitaire au dessin inavoué Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Michel, la chambre d'un débat Bravo ! Bravo ! Élodie, infirmière libérale casier judiciaire vierge comparée à ceux qui m'interdisent maintenant de travailler des laboratoires Bravo ! 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 La partie Giselle est soignante en EHPAD La partie est soignante en EHPAD mais solidaire En EHPAD Parlez fort dedans Le bouton en haut.